Salut à tous, c'est Nico du Cine Show et aujourd'hui on se retrouve pour ma douzième vidéo sur mes achats de bourrets. Dans cette vidéo, vous allez avoir un immense colis Vinted qui regroupe tous les bourrets que j'ai acheté durant le mois d'octobre à l'exception d'un que je vous présenterai à la fin de la vidéo qui est un steelbook que j'ai acheté à la FNAC. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette vidéo. On commence donc comme je l'ai dit juste avant avec un immense colis Vinted puisqu'en effet, dans ce colis, il n'y a pas moins de 17 Blu-rays que j'ai eus pour 40€, il me semble environ. Donc du coup, ça fait à peu près 2€ et quelques le Blu-ray, sachant qu'il y a certains Blu-rays qui sont vraiment plutôt recherchés, enfin non, recherchés dans le sens où ils ne sont pas au prix de 2€, généralement ils sont un petit peu plus chers. Et là, je les ai eus pour un bon prix, donc je suis très content. Il y a même certains classiques dedans que j'ai hâte de voir. On commence avec un film que j'avais hâte de découvrir, c'est un film assez particulier puisqu'il s'agit de Howl's, un film avec Paul Walker. Et il s'agit du dernier film dans lequel il a joué juste avant de décéder, malheureusement, dans un tragique accident. Et j'avais hâte de découvrir ce film parce qu'il avait l'air déjà plutôt pas mal au-delà de l'accident. Mais c'est vrai que le film porte malheureusement une aura assez particulière. Et j'ai vraiment été agréablement surpris, j'ai vraiment trouvé le film très bon. J'ai été happé par cette histoire qui est assez intéressante et originale de ce père qui va devoir, du coup, durant l'ouragan Katrina, essayer de maintenir en vie sa fille qui, en fait, dans une sorte de couveuse, en tout cas une machine pour la garder en vie et pour la garder en vie, en fait, il faut qu'il tourne une manivelle toutes les 3 minutes parce qu'il n'y a plus d'électricité à cause de l'ouragan. Et il va devoir attendre des urgences, etc., pendant 48 heures. Et c'est une sorte de film un peu de survie, du coup, mêlé à un drame intime, personnel parce que pendant ces 48 heures, Paul Walker va un petit peu raconter sa vie à l'enfant. Et c'était vraiment assez poignant. Évidemment, le fait qu'il soit décédé juste après rajoute une dose d'émotion au film. Et vraiment, j'ai trouvé que le film était plutôt bien mené, plutôt bien mis en scène, très bien joué par Paul Walker qui était vraiment un excellent acteur. Donc, même si ce n'est pas un film qui m'a totalement bouleversé, ça reste un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. C'est vraiment un film, un très très bon film. Ensuite, un film de Tim Merton qui n'est pas particulièrement apprécié, il me semble, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un film que j'ai trouvé sympathique. Voilà, je n'ai pas passé un horrible moment. J'ai même trouvé ça plutôt divertissant et assez créatif dans certains aspects, même si certains peuvent considérer que c'est du Tim Burton classique, il l'a déjà fait auparavant. Étant donné que je n'ai pas encore vu beaucoup des premiers films de Tim Burton, moi je trouve ça sympa, mais peut-être que si j'avais vu les autres avant, ça m'aurait un petit peu plus dérangé. Mais dans tous les cas, le casting est sympa, notamment Eva Green qui est vraiment excellente. Et voilà, la direction artistique reste de qualité. Et Samuel Lee Jackson aussi est pas mal du tout. Donc, j'aime bien ce film tout de même. Je le trouve plutôt sympathique, c'est pourquoi je l'ai acheté pour ma collection. Ensuite, un film historique sur un sujet que j'apprécie généralement dans ce genre de film. Non pas que le sujet soit très joyeux, mais souvent ça donne de très grands films. C'est La Rafle qui va se concentrer, vous vous en doutez, sur La Rafle du Veldiv qui a eu lieu en 1942 en France avec la déportation de Juifs par des gendarmes français. Il y a un très bon casting, il me semble. Il y a notamment Jean Reno, Gad Elmaleh, Mélanie Laurent. Il y a d'autres acteurs qui sont très bons également. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Je pense que ça doit faire 5-6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et je le regarderai peut-être à nouveau une autre fois parce que dans mes souvenirs, c'était vraiment un excellent film. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai vu. Donc, il faudrait que je me refasse un avis dessus. Mais dans tous les cas, n'importe quel film sur ce genre d'événement, que ce soit La Rafle, La Déportation, La Seconde Guerre Mondiale, tout ça, c'est une période, étant historien, parce que je suis dans une licence d'histoire, c'est une période que je trouve vraiment intéressante pour montrer à quel point l'être humain a quand même commis des actes d'une cruauté sans nom. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de regarder ce genre de film pour ne pas oublier, pour faire notre devoir de mémoire. Ensuite, l'un de mes films préférés de Steven Spielberg, voire même l'un de mes films préférés tout court, c'est Les Aventures de Tintin, Le Secret de l'Alicorne, qui est un excellent film d'animation que j'adore. J'adore ce film, je l'ai vu à l'époque de sa sortie, si je ne dis pas de bêtises, quand j'avais 8 ans. Oui, 8 ans, le film est sorti en 2011, je suis né en 2003, donc j'avais 8 ans, et je l'ai vu avec ma grand-mère dans un cinéma. Et je me rappelle que j'avais des étoiles dans les yeux, et que même encore aujourd'hui, quand je revois ce film, je me dis, mais c'est complètement dingue. L'animation, déjà, est sublime, vraiment. Ce mélange de prix, enfin, de performance capture, et les paysages, le désert notamment, c'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Et en termes de mise en scène, on a des plans-séquences de dingue, c'est un film que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup revoir. Et je ne peux que vous le conseiller, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le, c'est vraiment, vraiment excellent, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Ensuite, le film qui a permis à DiCaprio d'avoir son Oscar, je parle bien évidemment de The Revenant, de Alexandre Roger Inaritu, je ne sais pas si on dit exactement comme ça, mais bref, qui est vraiment un très très bon film, bien sûr, porté en grande partie par la performance, comme d'habitude, j'ai envie de dire, magistrale, de Leonardo DiCaprio, mais le reste des acteurs sont également excellents, notamment Tom Hardy, par exemple. En termes de mise en scène, là encore, on a des plans-séquences qui sont super bien travaillés, il y a notamment la scène de l'attaque de l'ours, qui est vraiment très mémorable. Le rythme en lui-même est peut-être un petit peu longué pour moi, mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que c'est plutôt positif au film, parce que ça crée vraiment une ambiance assez particulière, il y a tellement de scènes assez contemplatives, et qui marchent super bien, je trouve. Après, là encore, c'est un film que j'ai vu il y a pas mal de temps, je crois que j'ai vu il y a 3 ans, je dis pas de bêtises, il y a 3 ans, pas 3 ans, et c'était vraiment un super moment, et là encore, c'était un film que je reverrai un de ces 4, tant il m'a plu, et comme ça, je pourrais me refaire un avis dessus, mais ça reste un excellent film. Ensuite, dans la catégorie des films bien neuneux, mais que j'apprécie, ensuite, dans la catégorie des films qui sont vraiment très cons, on va pas se mentir, mais que j'apprécie regarder, on a Piranha 3D, c'est vraiment n'importe quoi, on va le dire, on va dire ça tout de suite, que ce soit en termes de scénario, ou même les personnages, ça n'a aucun sens, c'est vraiment débile sur plein d'aspects, mais par contre, qu'est-ce que c'est fun, franchement, toutes les scènes de l'attaque des Piranhas, ou même les scènes d'humour, qui sont pour la plupart plutôt drôles, même si parfois un peu lourdain quand même, mais il y a des scènes qui fonctionnent super bien, qui sont tellement assumées que ça en devient drôle, avec l'attaque des Piranhas, sur la grande fête qui se déroule dans le lac, il me semble, ou près d'une plage, bref, c'est vraiment un gros délire à regarder en été, ça passe bien, c'est un petit peu con, mais voilà, de temps en temps, ce genre de film, c'est quand même pas mal. Ensuite, Les Simpsons, le film, donc l'adaptation en film de la fameuse série américaine, Les Simpsons, très bon film d'animation, de toute façon, de base, l'humour des Simpsons, j'apprécie, même si je ne suis pas trop, les dernières saisons, je n'ai pas beaucoup regardé de façon de base, juste de temps en temps, je voyais ça à la télé, et je trouvais ça plutôt drôle, et franchement, ce film récupère tout l'humour des Simpsons, pour en faire en plus une histoire à peu près cohérente, qui tient la route, avec de temps en temps, il me semble, une ou deux scènes d'émotion, qui marchaient bien dans mes souvenirs, après là encore, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, mais je me souviens surtout des scènes d'humour qui fonctionnent du tonnerre, notamment Speeder Cochon, un classique, mais voilà, c'est un très bon film d'animation, que je reverrai avec plaisir, parce que celui-là, il était vraiment très très bon. Ensuite, une trilogie que je n'ai pas encore vue, mais qui est quand même plutôt culte, on peut le dire, et donc j'ai hâte de découvrir ça, c'est la trilogie Millennium, que vous pouvez voir juste ici, donc avec No Mi Rapace notamment, qui est l'adaptation de la fameuse saga littéraire, je ne sais pas si c'est un seul livre, ou si c'est plusieurs livres, mais dans tous les cas, c'est un film suédois, une trilogie suédoise, alors là par contre, vous pouvez voir au niveau du boîtier, qu'il y en a un qui est bleu, les deux autres sont rouges, c'est un petit peu énervant ce genre de style, quand t'es collectionneur, j'aimerais bien qu'ils soient les trois rouges ou les trois bleus, mais bref, c'est pas très très grave, et donc je ne les ai pas encore vus, pour l'instant, du côté de Millennium, j'ai vu la version de David Fincher, qui est incroyable, et la version, ce qui ne me tue pas, avec Clairefoy, si je ne dis pas de bêtises, qui était sympathique, voilà, je vais passer un bon moment devant, mais c'était pas extraordinaire, je ne sais pas si la trilogie originale, est supérieure au film de David Fincher, tant j'avais aimé le film de David Fincher, mais en tous les cas, je vais découvrir ça très vite, dans cette trilogie matrigue, depuis pas mal de temps. Ensuite, dans la catégorie des films Disney très ambitieux, mais qui n'ont pas hyper bien marché non plus, on a Prince of Persia, avec Jack Gyllenhaal et Ben Kingsley, qui est un film qui, dans mes souvenirs, était vraiment très sympathique, mais là encore, il y a pas mal de films là-dedans, que j'ai déjà vu, mais ça fait vraiment très longtemps, et lui aussi, ça fait pas mal de temps, il faudrait que je le revoie, parce que je pense que je l'ai vu il y a 6-7 ans, quand j'étais encore assez jeune, et dans mes souvenirs, c'était plutôt sympathique, et j'ai revu des scènes vite fait sur YouTube, et ça avait l'air vraiment encore plutôt pas mal, et je regrette en fait surtout le fait que, ce genre de film était quand même un minimum ambitieux, même si on les aimait pas, au moins ils tentaient un minimum des choses, notamment, il y avait Lone Ranger, il y avait John Carter, Troll Legacy, qui est l'un de mes films préférés all-time, ce genre de film, qui certes se basait sur des licences assez connues, mais tentait des choses, essayait d'innover, et malheureusement, ça a pas plu au public, ou en tout cas, la stratégie marketing n'a peut-être pas été optimale, de la part de Disney, mais bref, c'est un film que, dans mes souvenirs, était très sympathique, je le reverrai un de ses quatre aussi, parce que, dans mes souvenirs, il était très bien. Ensuite, un classique qui a révélé Ryan Gosling au grand public, c'est Drive, de Nicolas Finningreft, alors, je vous avoue, qu'à titre personnel, j'aime bien le film quand même, voire, je l'aime vraiment pas mal, mais ce n'est pas non plus mon film préféré, des années 2010, ou quoi que ce soit, je sais que beaucoup l'aiment énormément ce film, et je peux le comprendre, franchement, il y a une ambiance vraiment super cool, mais à titre personnel, ça ne m'a pas non plus totalement transporté, l'ambiance musicale est vraiment super cool, la BO du film est vraiment géniale, que ce soit Kavinsky, durant la scène d'intro, qui est presque bédique maintenant, le scénario est vraiment bien, la mise en scène est vraiment très très cool, et l'ambiance générale du film est assez hypnotisante, et marche super bien, mais ça ne m'a pas non plus totalement transporté, malheureusement, à titre personnel, mais ça reste un film que j'apprécie énormément, ensuite, une adaptation d'une licence japonaise, très célèbre, qui avait tout pour être assez mauvaise, mais au final, ça s'est avéré plutôt pas mal, c'est Power Rangers, qui du coup, va reprendre l'histoire de base des Power Rangers, et va l'adapter à une sauce un petit peu adolescente, teenage américaine, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, ce film, plus je ne pense que je me dis que c'était vraiment pas mal du tout, alors bien sûr, c'est pas un chien d'oeuvre, il y a des trucs à redire sur le scénario, et sur l'interprétation de quelques acteurs, mais il y avait tout de même une intention, et une mise en scène qui marchait plutôt bien, le design notamment des Power Rangers, je le trouvais vraiment très très cool, et plutôt bien recherché, non franchement, c'est un super film, je trouve, une adaptation très honnête des Power Rangers, de toute façon, sans y honnête, les Power Rangers, quand on regarde les épisodes maintenant, c'est quand même pas foufou, mais bon, ça c'est mon avis, ensuite, un film dont je n'ai vu que la moitié pour le moment, parce qu'en fait, je l'ai vu il y a maintenant un an, et je n'avais pas trouvé le temps de le finir, ou que sais, je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêté, parce que le début du film était vraiment super cool, c'est Limitless, avec Bradley Cooper et Robert De Niro, qui racontent l'histoire du coup de Bradley Cooper, qui va trouver une sorte de pilule, qui va lui permettre d'exploiter complètement son potentiel intellectuel, et il va devenir du coup un génie le temps qu'il prenne ses pilules, et dans mes souvenirs, la première moitié du film était vraiment hyper plaisante, la mise en scène était vraiment très ludique, et l'interprétation très très cool aussi, donc il faudrait que je m'intéresse à la deuxième moitié du film, du coup, parce que c'était vraiment super bien, donc je finirai ce film avec plaisir au prochainement. Ensuite, un film qu'il me tarde de découvrir, puisqu'il est fait par un réalisateur que j'apprécie beaucoup, à savoir Rian Johnson, et son Looper, avec Bruce Willis et Joseph Gardner-Levitt, qui a l'air d'être un film de voyage dans le temps, hyper intelligent, hyper bien mis en scène, avec de l'action, avec des rebondissements, et tout ce genre de choses, franchement, j'ai très très hâte de le voir, lui, pour le coup, et je pense que je le regarderai avec grand plaisir, durant mes vacances de Noël, j'ai très hâte de voir ça, pour le moment, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense, mais j'ai très hâte. Ensuite, un classique du cinéma, que je n'ai pas encore vu, et pourtant, c'est un film qui est vraiment très très célèbre, qui, je pense, vaut le coup d'œil, c'est Brave Heart, avec Mel Gibson, qui va raconter l'histoire d'une révolte, qui a eu lieu en Écosse, à la fin du XIIe siècle, et ça a l'air assez, ça a l'air vraiment très très bien, au niveau du casting, au niveau des scènes de bataille, au niveau des scènes historiques, ce genre de choses, c'est un film qui dure, ouais, 2h48, donc quand même, il a l'air assez long, mais franchement, c'est un classique, donc je pense que c'est important de découvrir ce genre de film, surtout moi, qui fait quand même une science d'histoire, ça peut être intéressant d'apprendre des choses à ce niveau-là, donc lui aussi, je le regarderai prochainement. Et enfin, le dernier film de ce Coli Vinted, c'est là encore un film que j'ai hâte de découvrir, c'est The Secret, avec Jessica Biel, réalisé par Pascal Loger, qui a notamment fait Martyr, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, il faut que je le vois aussi, ce film-là, et il se trouve que ce film, ça a l'air, en fait, je ne connais quasiment rien du synopsis, mais c'est normal, je n'ai pas envie de le découvrir, apparemment, il y a quelques rebondissements, c'est une histoire de kidnapping, enlèvement d'enfants, l'histoire d'une mère qui va essayer du coup de comprendre ce qui se passe derrière, et apparemment, mais je ne suis pas du tout sûr, on m'a dit ça, mais ça se trouve c'est faux, apparemment, il y a un petit peu de surnaturel, moi qui pensais que c'était totalement réaliste, ça se trouve ça l'est, et on m'a justement dit, mais dans tous les cas, ça a l'air d'être un film assez mystérieux, avec pas mal de rebondissements, donc, lui encore, j'ai hâte de le regarder, il peut être vraiment, vraiment très très bon, et j'ai hâte de découvrir ça. Et enfin, le dernier film que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est du coup, le steelbook que j'ai acheté à la FNAC, vous le savez, je fais une collection de tous les Pixar qui sortent en steelbook, parce que voilà, c'est mon objectif de collectionneur, je n'ai pas beaucoup avancé, ceci dit, dans cet objectif, mais plus tard, j'en achèterai de nouveau, des steelbooks Pixar, mais du coup, j'achète les nouveaux qui sortent, et, Buzz l'éclair est sorti, donc, voilà, je trouve que c'est un joli steelbook, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, à titre personnel, je trouve que ce steelbook fait le tas, on a déjà le petit livret FNAC, comme d'habitude, à la FNAC, mais on a aussi ce petit steelbook, qui est plutôt honnête, alors, je le trouve quand même un petit peu grisâtre, dans le sens où, voilà, c'est le parti pris du film, mais je trouve que c'est un peu trop dans le réalisme, dans l'envie de faire un truc épique, stylé, alors que, voilà, ça reste Buzz l'éclair quand même, essayer de mettre un petit peu plus de couleurs éventuellement, je pense, mais voilà, le design reste joli au moins, et si vous voulez tout savoir, j'ai fait une critique de Buzz l'éclair quand c'était sorti, j'avais trouvé ça plutôt bien, j'avais trouvé ça même très divertissant, et surtout très plaisant de voir ça au cinéma, parce que c'était quand même assez imprécédant durant certaines scènes, dans l'espace notamment, mais ça ne m'a pas non plus totalement transporté, cette année, je pense que Alerteau Rouge m'a bien bien plus plu que Buzz l'éclair, mais ça restait un bon Pixar qui ne m'a pas totalement transporté, mais dans tous les cas, vous le savez, de toute façon, pour moi, il y a zéro mauvais Pixar, donc même celui-là était quand même un minimum sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.